Voilà maintenant la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut réformer ce pacte, l'amender pour l'améliorer ? Donc je passe la parole à Benjamin. Merci Dany. Oui donc merci Dany. Bon vous l'avez compris on pense que le pacte conduirait à une catastrophe y compris d'ailleurs très forte probabilité d'explosion de la zone euro. Mais on ne fait pas que le penser parce que comme l'a rappelé Dany rapidement avant même l'entrée en application du pacte simplement pour essayer de tenir dans les critères de 3% 60% du pacte de stabilité. Une série de pays sont en train d'exploser. La Grèce c'est le chaos total économique et social avec malgré tout des éléments positifs qu'on voit venir dans la recomposition politique du pays. En tout cas le référendum qu'on nous a refusé il a eu lieu en Grèce sur le traité et massivement les grecs ont dit non et probablement ça sera la même chose en juin. L'Espagne est elle aussi au bord de l'implosion si ce n'est de l'explosion. Bref avant même l'entrée en application du pacte et sous des formes plus douces que celle qui est prévue par le pacte l'Europe est en train de se briser en mille morceaux. Alors ce jugement c'est pas seulement le nôtre sous une forme beaucoup plus modérée aseptisée dans le langage c'est l'appréciation donnée par le FMI sur le thème l'Europe ça va pas du tout il faut faire de la croissance. C'est l'appréciation qui est répétée par les marchés financiers c'est l'appréciation qui est donnée y compris par Goldman Sachs c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'être atterré pour découvrir que tout ça ne marche pas et que l'architecture qui a été fabriquée pour sortir de la crise de la zone euro ne fait qu'accroître les difficultés de la zone euro. D'où la question que fait-on de ce pacte est-il réformable est-il amandable alors cette question vous l'avez compris on n'est pas du tout les seuls à se la poser. Je vais mettre les pieds dans le plat François Hollande en a fait un de ses éléments de bataille et on entend même avant Mario Draghi son compère Monti on a entendu même son compère Mario Monti prendre la tête d'une coalition pour la relance de la croissance en Europe. Moi je dois vous dire que quand j'ai lu ça au début et avant de regarder franchement les bras me tombaient du ciel. Et puis après j'ai regardé et alors ça c'est la première chose qu'on veut faire dans ce livre c'est de démystifier la discussion qui est en cours sur la question de la relance en Europe qui serait portée en particulier par Monti Draghi de son côté a fait des déclarations dans ce sens. Bien de quoi s'agit-il en fait ce qu'ils appellent initiative de croissance ça c'est la première variante après il y a une deuxième variante qui est la variante on va dire Hollande sur laquelle on reviendra. Donc la première variante qui est la variante Monti Draghi de quoi s'agit-il et bien il s'agit simplement d'appuyer encore plus là où ça fait mal et une fois qu'on a tout verrouillé avec le pacte budgétaire appliquer la dévaluation interne. Et donc si vous lisez Draghi Monti c'est extrêmement clair c'est maintenant qu'on a tout bloqué les conditions sont réunies pour creuser en interne. Et donc creuser en interne en l'occurrence c'est casser tout ce qui peut rester de contrat dans le marché du travail c'est casser la politique sociale et c'est assurer la relance interne par dévaluation interne en brisant ce qui reste d'obstacle au marché du travail. C'est ça hein c'est ça la variante de la relance qui est portée par Draghi Monti etc. Donc il faut être bien conscient que c'est tout simplement l'affirmation de la continuation de la politique que signifie le pacte en poussant encore davantage. Alors en France on en a déjà eu des éléments avec l'histoire de la TVA sociale etc. qui sont dans cette logique à baisser les coûts du travail y compris en augmentant la ponction fiscale sur les citoyens. Bref c'est l'ordolibéralisme dans toute sa splendeur. Bien donc ça on n'en parle même pas. Enfin on n'en parle même pas. Malheureusement c'est pas mort comme option et elle continue d'être portée par un certain nombre de gens. Mais on n'en parle même pas parce que je veux dire bon là c'est la catastrophe des catastrophes. Alors après donc il y a une deuxième option qui est l'option on va pas renégocier le pacte parce que ça paraît difficile. Bien pour des tas de raisons de rapports de force objectifs. C'est clair qu'on est très avancé. Et que seuls les peuples pourront arrêter le pacte. Mais on va le compléter par un pacte de croissance. Alors là il s'agirait d'un vrai d'une vraie initiative de relance. C'est une deuxième version. C'est pas la version Draghi-Monti. Il semble que Merkel ait fait quelques pas dans cette direction. Mais ce qu'on peut en savoir et c'est ce qui va se négocier dès le 15 mai. Donc vous voyez on est en plein dans le sujet. Alors qu'est-ce qui est mis sur la table de ce qu'on sait ? Ce qui est mis sur la table c'est un, réallouer les fonds structurels qui de toute façon étaient prévus dans le budget européen. Donc on reste dans le 1-2% lamentable de niveau pour ce qui concerne le budget européen. Il n'y a pas un sou de plus. Mais on va les réaffecter et les réallouer plutôt vers des investissements. De l'ordre de 82 milliards. Bien. On ne va pas faire la fine bouche. Tant mieux. Mais vous voyez bien que 82 milliards rajoutés dans les déficits aujourd'hui de croissance. C'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Deuxième idée qui est sur la table mais sur laquelle il n'y a pas du tout d'accord. La réallocation des fonds structurels ça va se faire. De toute façon il faut les dépenser. Donc on va simplement changer l'orientation de ce qui était initialement prévu. Deuxième idée c'est ce qu'on appelle les project bonds. Alors c'est à distinguer des euro bonds et à distinguer des euro obligations. Alors les project bonds c'est quoi ? C'est de l'endettement privé garanti par la banque centrale pour des projets sélectionnés de relance. D'une hauteur qu'on ne connaît pas encore sous des modalités qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Mais de toute façon il s'agit d'endettement privé pour de l'investissement privé simplement avec des garanties publiques. Bien. On peut douter qu'un on aura les montants suffisants et deux surtout puisqu'il s'agit d'investissement privé à la recherche de rentabilité privée d'autant plus risqué si je peux dire qu'elle est garantie. que ces project bonds se développeront là où on aura vraiment besoin que ça se fasse. On est dans des logiques d'investissement privé. Mais même là-dessus pour le moment on ne sait rien. C'est un projet sur la table. Et Angela Merkel à ma connaissance, peut-être que d'autres sont plus avancés que moi, c'est toujours pas prononcé là-dessus. et met plutôt des réserves. Bon. Il est simplement question d'augmenter la possibilité de prêts de la BEI liée à cette idée des project bonds. Et puis troisième idée, mais dont Merkel a dit qu'elle ne voulait absolument pas, c'est les euro-bonds, donc les euro-obligations. Alors là c'est encore tout à fait autre chose. C'est une troisième idée, vous avez bien compris. Donc cette troisième idée, c'est alors cette fois la Banque Centrale Européenne qui s'endetterait pour venir alléger les dettes publiques ou pour financer le refinancement des dettes publiques à des taux d'intérêt abaissés. En soi, ça ne serait pas une mauvaise chose, puisque ça permettrait notamment aux pays qui sont obligés de se refinancer à des taux très élevés, comme l'Italie, l'Espagne, etc. de se refinancer à des taux acceptables. Mais le point fondamental, et c'est la raison pour laquelle je crois très majoritairement dans les intérêts, on est extrêmement réservé, voire opposé à cette solution, c'est que de toute façon ça ne change rien. Ça laisse la main aux marchés financiers, et c'est de toute façon les marchés financiers qui vont dicter leurs lois, puisque là encore, la Banque Centrale s'endetterait auprès des marchés financiers. Bien, donc, si on met tout ça ensemble, vous voyez que ça ne fait pas grand-chose quand même, ça ne fait vraiment pas grand-chose, à supposer même qu'on ait l'addition des trois choses, et rien n'est garanti. Clairement, ce qui se dessine, se dessinerait, moi je ne demanderais qu'à être infirmé, et on ne demanderait que ça, c'est quand même une relance tout à fait cosmétique, aléatoire, et absolument pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire, quand on voit le chaos grec, quand on voit comment les peuples d'Europe s'enfoncent, parce que ça, il faut le dire, dans la pauvreté, dans la misère, à des niveaux uniques, uniques, dans l'histoire de l'Europe, depuis les années 30. Donc franchement, on est totalement en dessous de ce qui serait le minimum. D'où la question se pose, que faudrait-il faire ? Que faudrait-il faire ? Et nous, atterrer, qu'est-ce qu'on, on ne va pas dire qu'est-ce qu'on propose, parce qu'on n'est pas stupide, mais qu'est-ce qu'on veut mettre en discussion ? Ce qui nous paraît essentiel de mettre en discussion, parmi les citoyens, pour qu'on puisse avancer. Et donc, ça serait un peu les linéaments pour un nouveau pacte européen, parce qu'on pense que l'Europe est, d'une certaine manière, aujourd'hui, un bien commun. On peut diverger là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans cette direction. Et si on peut rétablir un chemin de croissance et de prospérité en Europe, c'est encore la meilleure solution et la moins coûteuse. Alors, un préliminaire, un préliminaire. Les atterrés ne sont pas stupides, bon, et ils ne sont pas des ennemis, par définition, du retour à des équilibres budgétaires. Donc, ça veut dire que la question de penser à la fois la croissance et le retour à des déficits gérables est une question absolument sérieuse qu'il faut considérer comme telle. Si on est pour des initiatives de croissance, vrai, c'est aussi parce qu'on pense que c'est la seule manière de combler ces déficits. Ce sur quoi nous sommes absolument opposés, c'est une austérité sans contrepartie et qui se ferait dans les conditions qu'on a énoncées tout à l'heure. Donc, envisager le retour à certains équilibres, oui, mais sous un certain nombre de préconisations, qui sont les suivantes. Il n'est pas question d'imposer moins de cheminement du retour à des équilibres sans d'abord avoir répermis l'équité fiscale. Ça veut dire que s'il s'agit de faire de l'équilibre, tout en maintenant les niveaux d'inégalité et donc nécessairement en les accroissant, parce que certains ont la possibilité de protéger leurs revenus et leurs profits et d'autres absolument pas, évidemment, il n'en est pas question. Ça, c'est une première précondition. Une deuxième précondition, c'est liée à ça. J'emploie une expression qu'on n'emploie pas dans le livre, mais je l'emploie à titre personnel, mais c'est dans l'esprit du livre. Sécuriser la politique sociale. Sécuriser la politique sociale. C'est-à-dire la mettre en dehors des politiques d'austérité. Si ça doit, le retour à l'équilibre doit porter sur un ensemble d'éléments, mais d'abord sur la croissance, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il faut sécuriser les politiques sociales qui ne doivent pas être l'objet, si vous voulez, d'une certaine manière, en tout cas, moi, dans ma lecture de Keynes, c'est ça qui m'avait fasciné quand j'étais un jeune économiste. Ce qu'il y avait absolument d'extraordinaire dans Keynes, c'est que non seulement il s'opposait aux politiques libérales déflationnistes de l'époque, visant à attaquer les salaires, etc. Mais il disait, le vrai fond de l'affaire, c'est que non seulement il ne faut pas attaquer les salaires, mais en plus c'est non nécessaire. Donc donnons-nous un objectif de maintien et de renforcement des salaires, et à partir de là, quels sont les chemins qui permettent de réaliser cet objectif ? Eh bien c'est à peu près, je pense, le même genre de défi. On sécurise les politiques sociales, et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir ? Donc, si on est d'accord sur ces préconditions, ensuite, quels pourraient être les fondements d'un nouveau pacte européen ? Alors ici, on repropose une série d'éléments qui nous paraissent essentiels pour donner une autre trajectoire à l'Europe. Donc, c'est sous la forme de douze propositions, mais je le dis et je le redis, au nom de tous, on ne pense pas que c'est le dernier mot, ce n'est pas la panacée, mais ces douze propositions fixent des principes et une orientation qui, elle, nous paraît essentielle, sur les détails, sur le timing, évidemment, tout est discuté. Merci. 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 Merci.